Les châteaux forts sont bâtis par des ouvriers spécialisés dans la construction. Ils sont recrutés par le maître d'oeuvre. Au Moyen-Âge, le maître d'oeuvre, c'est un artisan. C'est quelqu'un qui a l'expérience des matériaux, des coûts, des rythmes et des tracés. Et c'est lui qui est meneur d'hommes pour pouvoir conduire les équipes à travailler dans les conditions imparties. Le travail des maîtres d'oeuvre, c'est de tracer les ouvrages, de découper le chantier en lots et de donner à des équipes une tâche à réaliser en temps de temps et avec les matériaux qui arrivent en temps et en heure. Donc c'est un peu le chef d'orchestre du chantier. Le métier de carillon au Moyen-Âge, le premier but, c'est de débiter les gros blocs comme ça pour fournir les tares de pierre et les maçons. On fait des trous dans la pierre pour y emboîter les coins. Une fois que l'emboîture est faite, on met un coin dedans et après on va se servir de la masse pour taper dessus. Une fois que le bloc est débuté, on va savoir la qualité. En fait, suivant la qualité de la pierre, on va la trier. On va la mettre soit en forme de moellon si elle n'est pas de super bonne qualité ou sinon, si elle est de bonne qualité, on va la garder pour faire des blocs capables pour les tailleurs de pierre. Le tailleur de pierre au Moyen-Âge consistait à prendre de la pierre qui était rapportée des carrières. Donc le maître d'oeuvre nous apportait des plans. Nous, on sortait des plans à l'échelle 1 pour sortir les gabarits. Et de là, on sortait nos pierres avec la forme géométrique désirée. On a une masse à trompe, qui va nous servir à taper sur la broche qui est pointue ou sur la chasse à bord large qui permet d'enlever des éclats. C'est ce qu'on appelle un taillant grain d'orge. Donc suivant l'aspect de finition que le maître d'oeuvre demande, on a le côté grain d'orge pour avoir un aspect granuleux ou un aspect layé. Donc avec des parties de hache. Les gabarits nous servent à faire la forme des pierres demandées. On sort nos gabarits sur le plancher des purs, avec les plans du maître d'oeuvre. La particularité de marquer les pierres, ça permettait de savoir qui c'est qu'ils avaient fait en cas de problème et de se faire payer. C'est ce qu'on appelait des tâcherons, payer la tâche. Donc plus on fait de pierres dans le jour de journée, mieux on est payé. Les charretiers, c'est en fait ceux qui s'occupent des transports sur le chantier. On doit fournir tous les artisans, les différents ouvriers, principalement pierres, le sable, la terre, tout ce qui sert à faire le mortier, pour la maçonnerie, le bois, pour les charpentiers, pour les bûcherons. Le chef des maçons qui vient nous voir, nous dire quoi il a besoin, éventuellement les charpentiers aussi, puis on essaie de contenter tout le monde. On a un tombereau, on a un trinque-balle qui permet de transporter aussi des grandes pièces de bois, taillées ou non taillées. On doit quand même tenir compte de l'évolution du chantier, parce que par moments il y a plus ou moins besoin de bois ou de pierres. On est un peu les courtiers du Moyen-Âge. Pour monter les pierres sur les hauteurs du chantier, les ouvriers du Moyen-Âge utilisaient des engins de levage. La cage à écureuil est l'ancêtre de la grue moderne. Elle est composée d'une ou deux roues verticales qui tournent autour d'un axe. En marchant dans la roue, les hommes actionnent la rotation, qui par un relais de poulie permet de monter les charges lourdes. Une trappe, située à la réception des matériaux, est ouverte au passage du plateau, puis fermée pour éviter toute chute. Les cages sont équipées de freins à tambour actionnés manuellement à la demande du chef de manœuvre. Lors des levages, une procédure stricte est mise en place. Le chef de manœuvre reste au pied de la cage et donne les ordres aux marcheurs, aux freineurs et aux ouvriers qui réceptionnent la charge. Les cages à écureuil sont démontées et replacées sur le chantier en fonction des besoins. Un maçon au Moyen-Âge, il est chargé de construire les murs, c'est-à-dire d'assembler pierres et mortiers. On va mélanger du sable et de la chaux. On travaille avec les carrières, puisque c'est nous qui allons faire nos commandes. Bien sûr que pour ce qui est de pierres taillées, appareillées, les pierres d'angle, ou spéciales comme pour les fenêtres, qui demandent des pierres vraiment calibrées. C'est le maître d'œuvre qui va aller directement vers les tailleurs de pierres. Donc pour qu'un mur ait une bonne résistance, c'est l'appareillage qui va déterminer. C'est-à-dire qu'on a deux sortes d'appareillages. Un appareillage qui est fait en pierres de taille, qui sont dans les angles, qui vont donner vraiment la base de la résistance. Et puis après, à l'intérieur des murs, on va avoir du moellon qui n'est pas vraiment taillé. Pour faciliter la pose, on a le mortier, qui est un élément de colle, mais aussi, surtout, de calage. En maçonnerie, on va commencer par l'implantation, c'est-à-dire tirer des droites avec des lignes, avec des cordeaux, et bâtir les pierres derrière ces cordeaux, qui sont la ligne directrice. Alors au Moyen-Âge, ce sont les bûchons qui sont arrivés les premiers sur la construction d'un château, pour défricher, déforester, pour pouvoir commencer à implanter le château. Le métier de bûcherons et carisseurs, le bûcheron, c'est l'abattage des arbres. Le carissage, c'est rendre les arbres carrés, c'est-à-dire qu'on enlève, c'est pour protéger le bois, on enlève la partie vivante de l'arbre, qui se trouve en périphérie, qu'on appelle l'aubier. C'est la petite partie blanche, qu'on voit ici. Ce qu'on garde, c'est la partie noble du bois, le poids d'œuf, ce qu'on appelle en terre technique, le duramen. Et donc, pour rendre les arbres carrés, on utilise cet outil-là, qu'on appelle une doloire. Le manche n'est pas symétrique, il est désaxé sur le côté, avec un seul côté tranchant, là, c'est lisse. Alors le manche décentré par rapport à l'âme, c'est pour ne pas s'arracher la main, quand je vais taper sur l'arbre. L'outil s'appelle un départoir. Pour taper sur le départoir, on utilise un maillet. On fournit une boîte de construction au charpentier. On travaille sur commande, les bûcherons vont s'exécuter et fournir les pièces demandées pour pouvoir construire le château. Le métier de charpentier au Moyen-Âge englobe beaucoup de métiers qu'on connaît maintenant. Donc, on part de la grume de bois, de la bille, du tronc, en fait, qu'on est carré pour obtenir une pièce carrée, qu'on va ensuite travailler pour faire les assemblages jusqu'à la pose de la charpente en elle-même. Donc, les outils qu'on utilise sont des ciseaux à bois maillés, des tarières pour faire des trous, voilà, un peu plus rarement des rabots. Ce grand ciseau, qu'on appelle donc une bise aiguë, qui comprend un ciseau d'à côté et un autre de l'hôte, qu'on appelle un bédane, qui est plus étroit, mais plus épais, qui va servir à creuser les mortaises. On peut aussi faire les coffrages, les engins de levage, les échafaudages, qui nous demandent beaucoup de temps aussi, les chariots, les ponts, les planchers, les portes, voilà, donc tout ce qui est bois. En fait, le rôle du forgeron consiste à fabriquer des outils pour ceux qui travaillent sur le chantier et de la ferronnerie. Nos principaux outils sont les enclumes, les marteaux et les tenailles de forge. Et on travaille avec le feu puisqu'il faut chauffer le métal pour le rendre plus souple et plus mou. Sur le fer qu'on fabrique en bas fourneau, ça sert à compacter, à nettoyer, à enlever les scories pour le rendre homogène. Après, une fois qu'on a ce barreau homogène de fer ou d'acier, on le travaille de la même façon sur une enclume et au marteau pour le modeler, l'étirer, le rétreindre. On fabrique aussi des outils pour les tailleurs de pierre, pour les charpentiers, pour les bûcherons, enfin un peu tous les corps de métier et beaucoup de ferronnerie pour tout ce qui est sur le château. Donc, fixation des portes, les pentures, les gonds, les grilles pour les fenêtres et puis les ferrures pour le renforcement des portes. Tous ces savoir-faire sont interdépendants et assurent le bon fonctionnement du chantier médiéval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada